salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review je reprends un peu les bouillorques en ce moment vu que je viens de recevoir un tout nouveau pack mais sinon après je crois que ça va pas aller très loin vu que les bouillorques sont encore assez chères par chez moi et je crois que je n'en achèterai pas d'autre à moins que j'ai une réduction ou avant noël donc on attend un petit peu sinon pour le moment j'ai eu un nouveau pack comme vous avez pu le voir au début de la vidéo c'est un tripac et c'est le tripac city ghoul avec moussidis king luna mophius et elle est l i d je suis désolé avec son nom j'ai un peu du mal à le prononcer que ce soit en français ou en anglais ou en quoi que ce soit alors sinon sans plus tarder je vais passer à la rivière et voici le très joli tripac city ghoul qui comprend luna mophius moussidis king et l i d alors petite chose que j'ai oublié de préciser dans l'intro c'est que j'ai trouvé ce pack sur amazon d e je l'ai payé 60 euros ce qui fait 20 euros la poupée ce qui n'est pas vraiment très cher vu que ces poupées là en version gala good friend coûte dans les 40 euros par chez moi et pareil si je achetez sur internet donc finalement j'ai gagné enfin pas vraiment gagné vu que leurs tenues sont moins moins extravagantes que les tenues gala good friend mais au moins j'ai quand même les trois nouveaux personnages alors avant de commencer à parler de des poupées séparément j'ai déjà commencé mais bien j'ai pas zoomé sur une poupée alors luna mophius c'est la fille du mothman qui est un papillon de nuit moussidis king est la fille du rat king qui apparaît dans le nutcracker donc casse-nausette et l i d est la fille de robot et elles apparaissent tous les trois dans le nouveau film bouillorque bouillorque qui sera disponible aux alentons de septembre si je me trompe pas alors sinon je vais commencer la review en commençant par luna mophius alors comme vous pouvez comme vous pouvez le voir luna mophius a un teint jaune qui fait qui fait qui fait qui fait penser directement à l'abeille créate monster mais elle est quand même très différente vu que déjà ce n'est pas une abeille mais une mauve mauve c'est comment on appelle ça encore mauve ouais c'est une ouais ça va bien de nuit désolé j'ai perd mon temps sur des choses pareilles alors comme vous pouvez le voir ses cheveux sont rouges et noir elle a deux elle a deux couettes sur le côté ainsi que des cheveux qui pendent devant alors elle a une frange et deux mèches un peu plus longues sur les côtés elle a aussi deux antennes noirs alors je sais pas si ses cheveux était aussi haut à l'origine parce que j'ai dû la recoiffer vu que en sortant de la boîte c'était un peu le bazar mais bon je vous voyez à quoi ça ressemble alors sinon au niveau du maquillage le contour de ses yeux est fait en gris et ses yeux sont rouges ses sursis sont noirs et ils ont un point à l'avant et ses lèvres sont noires ou plutôt bleu très très foncé alors ce qui est un petit reflet bleu en fait alors au niveau de son corps comme vous pouvez le voir il a énormément de détails que ce soit sur les mains les avant bras ou même le torse ça rappelle un peu les insectes alors elle a aussi de grandes ailes comme vous pouvez le voir qui peuvent se replier et s'enlever alors comme vous pouvez voir ça rappelle vraiment des ailes de papillons papillons monarques ou tout ce genre de choses elles sont orange avec le détail en noir il peut bien sûr se replier donc c'est à dire qu'en fait elles sont séparées en deux pièces que ce soit de ce côté là ou de l'autre côté attendez que je vois là elles sont séparées en deux pièces et les deux pièces peuvent bien sûr se replier pour les faire un peu plus fines alors au niveau de sa robe elle a une robe qui est noire de base vu que le torse est fait en noir et fait en noir il n'a pas de manches mais il ya des ceintures grises attachées le bas de sa jupe représente la ville de bouillorque sur un fond rouge avec plusieurs lunes comme vous le voir c'est alors vous pouvez voir des des fenêtres allumées en jaune alors et elle vient aussi avec deux petites bottes qui sont des petits détails aussi on dirait par exemple des anges de ruches et alors vous pouvez voir qu'il ya des sangles dessus aussi et elles sont noires alors ses jambes aussi sont pleines de détails et elle vient aussi avec une paire de lunettes que je lui ai pas mis sur le visage qui a un insecte au milieu avec deux genres de grosses cornes pas cornes mais mandibule et alors si on lui met sur les yeux ça ferait un effet de d'abeille comme vous pouvez le voir et si vous avez des manches alors tout ça en rouge et sinon ce pack vient sans socle et sans brosse donc j'ai dû en emprunter à d'autres poupées voilà c'est tout pour elle est elle est c'est tout pour luna je vais passer à moussidis oui aussi une petite chose que j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne seraient pas encore très au courant des nouveaux personnages qui devra paraitre dans boyork boyork luna est destinée à être sous les feux des projecteurs de la ville de boyork moussidis est une est un rat intolérant aux lactose mais elle est aussi une comment dire elle est aussi un enfant gâté mais elle a tout même un coeur d'or et elle est elle est ou elle il dit est un robot ça comme vous pouvez le voir c'est très clair mais aussi elle est elle adore la musique et c'est un dj voilà c'est un petit détail que je préférais préciser ouais je passe à moussidis alors voilà moussidis alors comme vous pouvez le voir elle a les cheveux roses méchés donc ils sont plus clair et plus foncé elle a aussi de très grandes oreilles grises comme vous pouvez le voir je pense que ça doit être celle qui doit avoir les plus grandes oreilles euh et elle a aussi un bandeau alors avec un petit nœud bleu ici alors elle a le corps plus petit donc le corps des petites sœurs donc euh comme Olin ou Twyla euh a des genres de de poils comme vous pouvez le voir des touffes de poils au bout des bras et aussi des jambes comme vous pouvez le voir au travers de ces chaussures ici alors oh sinon je reviens à la poupée euh alors moussidis a du maquillage bleu avec des yeux roses euh elle a ses petites dents de souris ainsi que trois petites taches qui représentent les moustaches et le bout du nez rose au niveau de sa tenue elle est faite de deux pièces donc un t-shirt jaune à pois qui rappelle un peu du fromage et une jupe bleu plissé euh avec des dessins en forme de carreaux de triangle dessus et une ceinture noire euh la ceinture est attachée à la jupe alors sinon elle a les mains euh de Olin donc en forme de griffe elle a aussi une petite queue rose qui appelle les queues des souris je sais pas si on peut très bien le voir à cause du soleil et au niveau des chaussures ces chaussures sont roses ce sont des genres de gros rubans enroulés autour de ses pieds avec des petits talons et un nœud derrière alors sinon petite chose que je tiens à préciser les cheveux de moussidis sont assez longs assez jolis mais assez difficile à coiffer comme vous pouvez le voir c'est pas bouclé c'est pas lisse et en plus j'ai ébouillanté pour essayer mais pour essayer d'enlever les traces des boîtes mais comme vous pouvez le voir on me voit encore ici euh donc voilà alors sinon je passe à elle est alors elle est il dit ou elle il dit comme vous préférez le dire euh ses cheveux sont bleus violets et noirs méchés alors sa coiffure est assez compliquée à expliquer comme vous pouvez le voir il y a deux mèches euh qui font qui sont roulées au devant qui partent vers l'arrière et qui sont entourées autour de sa queue ici ses cheveux ainsi retombent retombent et sont attachés alors au niveau du visage comme vous pouvez le voir il est vraiment détaillé euh comme si c'était vraiment euh son visage était électronique ou donc euh qu'il était vraiment composé de pièces attachées les unes aux autres alors ses oreilles sont vraiment très marrantes c'est que ce sont des haut parleurs elle a pas des oreilles comme les autres personnages alors sinon ses yeux sont violets alors l'intérieur est violet foncé l'extérieur est rose violet ses sourcils sont violet comme vous pouvez le voir aussi son maquillage est bleu et son rouge à lèvres est violet son collier est bleu comme vous pouvez le voir et il a l'air de représenter euh enfin il n'y a pas vraiment de représentation euh la représentation n'est pas enfin on peut pas le décrire vraiment je veux dire il n'y a pas c'est pas comme si je pourrais dire ah c'est une petite cuillère euh même si ça y ressemble en fait bon bref alors sinon son corps comme vous pouvez le voir sur les épaules sur l'avant-bras ou aussi sur le torse et sur les jambes est vraiment détaillé euh sous la robe aussi c'est détaillé mais je vais pas la déshabiller pour vous montrer alors elle a une petite veste à manches courtes qui est dans les tons violets une robe avec une seule manche qui représente un circuit avec des tâches de couleurs dans le fond comme vous pouvez voir c'est rose vert violet bleu euh toutes les couleurs avec des tâches blanches et au niveau des chaussures elle a ces fameuses bottes à suspension qui sont violettes et alors ici vous avez la partie séparée qui est attachée par des tubes bleus alors je trouve ces bottes vraiment magnifiques comme vous pouvez le voir elles sont vraiment très hautes et très belles et ça pose un petit peu problème aussi pour la faire tenir debout sur un socle parce que comme vous pouvez le voir elle glisse mais euh c'est vraiment très beau alors sinon c'est tout pour les poupées je vais passer à la boîte alors au niveau de la boîte si vous avez déjà jeté un coup d'oeil à mes autres reviews de bouillorque c'est-à-dire Nefera et le 2-pack Deuce et Cléo euh la boîte garde le même principe sauf qu'elle est plus grande vu qu'elle doit contenir 3 poupées au lieu de 2 ou de 1 alors la boîte est séparée en 2 sections ici vous avez une grande tour avec marqué dessus bouillorque ou bouillorque, a monsterific musical euh vous avez aussi monsterite écrit ainsi que le logo est soundtrack available bref sur le côté de la boîte et après vous avez la section qui contient les poupées avec dedans vous pouvez voir latest BFF out on the tomb oui ma boîte est en anglais euh même si je l'ai acheté en almane elle est en anglais c'est bon c'est voilà alors sinon vous avez Luna Mophuse Daughter of the Mothman Musidis King Daughter of the Rat King LED Daughter of the Robots City Ghouls vous avez ainsi et vous avez aussi l'illustration en bas avec les poupées qui sont assez ressemblantes pour une fois vraiment je veux dire dans les détails ça reste plus ou moins pareil et vous avez aussi ça qui est tenu par un lampadaire vous avez aussi blu ray dvd et digital hd euh qui seront disponibles en 2015 avec le petit dessin sur le côté je sais pas si on voit très bien mais voilà et au sinon le fond de la boîte c'est la ville de bouillorque alors au niveau du dos vous avez déjà vu à l'entrée au début de la vidéo euh donc c'est la ville de bouillorque encore une fois avec cette tour qui réapparaît sous le côté le logo monster est au dessus et ici vous avez des petites descriptions de chacune des poupées vous pouvez poser Elia si ça peut vous intéresser alors ici c'est Musidis King et Luna Mophius LED et ici vous avez une petite description de bouillorque bouillorque et vous avez aussi le fait que vous pouvez suivre mon story sur Youtube, Instagram et Facebook et voilà pour la boîte et voilà c'est tout pour ma review du tripac Bouillorque Bouillorque avec Luna Mophius, Musidis Kingké LED que je suis appelé LED plusieurs fois dans la vidéo et j'en suis désolé euh je sais toujours pas me fixer sur un nom c'est parce qu'en fait comme vous voyez ça s'écrit LA et ça se dit L vu que enfin déjà dans la langage français on dit L mais moi j'ai tendance à dire L et O enfin voilà c'est une autre question alors j'espère que ça vous aura plu que j'ai été assez précis, que je n'ai rien oublié euh n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle est votre préférée des trois donc LED, Musidis Kingkou, Luna Mophius n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner aussi à la page Facebook à me suivre sur Instagram, Twitter euh pas Twitter non Instagram, Flickr et en fait tous les liens sont dans la description si vous voulez regarder on se retrouve bientôt pour de prochaines reviews et d'ici là amusez-vous bien salut les ghouls et n'oubliez pas le pouce vert Sous-titres par Jérémy Diaz